Salut c'est Jérémy et aujourd'hui je partage avec toi 5 signes qui indiquent très clairement que tu es sur la bonne voie financièrement. Et si tu veux mieux t'en sortir financièrement, et bien je t'ai préparé une mini formation 100% gratuite, ça s'appelle Déclic Argent. Tu cliques le premier lien en description de cette vidéo et tu peux t'inscrire, tu vas recevoir 3 vidéos dans lesquelles je vais t'expliquer tout d'abord comment je fais mon budget pour réussir à bien m'en sortir. C'est très simple, il te suffit d'avoir un crayon et 3 feuilles à 4, c'est un jeu d'enfant. Dans la deuxième vidéo, je vais partager avec toi 3 astuces mais monstrueuses qui vont te permettre d'économiser des milliers d'euros cette année. Et enfin, dans la troisième vidéo, je vais t'expliquer tout simplement comment parvenir sans contrainte, sans difficulté à te constituer un fonds d'urgence, un matelas de sécurité. Allez, on passe tout de suite au premier des 5 signes qui indiquent clairement que tu es sur la bonne voie financièrement. Le premier des 5 signes, c'est que tu as un fonds d'urgence. Tu as réussi déjà à te constituer un fonds d'urgence, un matelas de sécurité, une épargne de sécurité, une épargne de secours, appelle ça comme tu veux, qui va te permettre de tenir entre 4 et 6 mois si jamais tu n'avais plus aucun revenu. Et ça, c'est énorme parce que ça t'apporte de la confiance, ça t'apporte de la tranquillité d'esprit et ça t'apporte de la capacité à investir, évidemment. Comment voudrais-tu investir, c'est-à-dire prendre des risques, si tu n'avais pas un minimum de sécurité financière ? C'est juste pas possible. Donc, c'est la première étape pour réussir à mieux s'en sortir financièrement. C'est la première étape pour réussir à être plus serein. À long terme, c'est évidemment d'avoir ce fonds d'urgence, ce matelas de sécurité. D'ailleurs, je vais te dire un truc, c'est que si à un moment donné, tu dois taper dedans parce que tu as une urgence de la vie, genre il faut changer la bagnole, genre problème de logement, séparation, divorce, perte de taf, maladie, que sais-je, la première des choses à faire, en priorité, c'est de reconstituer ce fonds avant de refaire des investissements, ça va de soi. Le deuxième signe que tu es sur la bonne voie financièrement, c'est tout simplement que mois après mois, tu constates que tu te désendettes, que tu rembourses tes dettes, qu'il s'agisse d'ailleurs de bonne dette ou de mauvaise dette, on le sait, la bonne dette, c'est celle qui permet d'acheter des actifs rentables, c'est-à-dire des choses qui vont produire de la valeur, de l'argent, etc. Comme par exemple, un studio que tu vas louer pour gagner des loyers tous les mois, pour gagner de l'argent, tu vois. Ça, s'endetter pour ça, c'est intéressant. La mauvaise dette, c'est quand tu vas t'endetter pour acheter une voiture, ou pour acheter une télé, ou pour acheter un téléphone, tu vois. Ça, ce n'est pas des bonnes dettes. Mais quelle que soit cette dette, bonne ou mauvaise, quand tu la vois qui diminue petit à petit au fur et à mesure des mois, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. C'est tout, ce n'est pas plus compliqué. Ça veut dire que tu as fait ce qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste continuer à faire ce que tu as commencé à faire, voire même essayer d'amplifier le mouvement, d'accélérer. Mais c'est que tu es parti dans le bon sens, dans la bonne direction. Félicitations, franchement, parce que c'est des choses qui sont super encourageantes, il faut le dire, quand on fait bien les choses. Ce qui est cool avec ça, quand tu te désendettes comme ça, c'est que ça fait comme une espèce d'effet boule de neige. Tu te désendettes et tu te désendettes de plus en plus vite. Et à ce moment-là, tu récupères du souffle, de la capacité d'épargne, de la capacité d'investissement, de la capacité d'emprunt. C'est beaucoup plus de puissance, de pouvoir, de liberté, en vérité. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment rembourser tes dettes, moi, je te conseille de te concentrer d'abord sur les dettes qui te coûtent le plus cher. Tu vois, typiquement, si tu as une dette sur ta résidence principale, etc. Moi, j'essaierais personnellement de tout faire pour essayer de rembourser cette dette le plus vite possible ou de la minimiser, tu vois. J'essaierais de travailler là-dessus. Il y a probablement quelque chose à faire. Troisième signe que tu es sur la bonne voie, que tu as pris le bon chemin, bravo, c'est que tu investis régulièrement. Tu ne te contentes pas d'épargner. Mais en plus de ça, eh bien, tu arrives à prendre du risque, à te positionner, peut-être au travers de ton PEA, ton plan d'épargne en action, peut-être au travers d'investissements immobiliers. Tu as déjà acheté quelques garages, peut-être au travers de placements que tu as faits. Tu as acheté de la crypto au bon moment et tu continues d'acheter du Bitcoin tous les mois parce que tu sais que le DCA, c'est la manière la plus efficace de se protéger contre les risques liés à la volatilité d'un investissement. Bravo, bravo. Il faut continuer. C'est comme ça que tu vas y arriver. Ce n'est pas en faisant un coup comme ça une fois, mais c'est en prenant des habitudes comme ça au fur et à mesure du temps et tu vas te retourner. Et au bout de 10 ans, tu vas te dire, waouh, on en a fait du chemin. Bravo, il faut continuer. C'est que tu es dans la bonne direction. Pour réussir à faire ça de manière efficace, il faut que ce soit automatique. Il faut que tu n'aies pas à y penser. Il faut que ce soit réglé comme du papier à musique. D'où l'importance du DCA. D'où l'importance de l'automatisation. Le DCA, je te précise, si tu ne sais pas, ça veut dire Dollar Cost Averaging. C'est Benjamin Graham, c'est un auteur, c'était le mentor de Warren Buffett, tu vois, qui avait parlé de ça. Et en fait, c'est une stratégie qui est vraiment toute bête, qui consiste tout simplement, chaque mois, enfin chaque mois, à période régulière, dirons-nous, à investir la même somme d'argent sur un actif. Tout simplement. Admettons que tu sois conscient que le Bitcoin va peut-être partir un de ces quatre et dépasser les 150 000 dollars, souhaitons-le. Moi, je le souhaite, je l'espère. J'y crois. Mais je n'ai aucune preuve de ça. J'y crois. Il y a un faisceau d'indices qui me tend à prouver qu'on va péter au moins les 100 000 dollars bientôt et les 150 000 un de ces quatre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut en acheter petit à petit au fur et à mesure du temps. Peut-être que ça va prendre 2 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans, mais je suis persuadé qu'on va y arriver. Autant le faire et en acheter petit à petit, sans douleur. Si tu as une mauvaise habitude, imaginons que tu as l'habitude de fumer des cigarettes. L'argent qui part en fumée, tu pourrais peut-être le mettre dans des placements dans la crypto-monnaie. C'est une bonne manière d'en avoir. De toute façon, moi, c'est ma conviction personnelle. Ce n'est pas du conseil en investissement, mais je suis persuadé qu'en 2035, les gens vont se ruer sur de la crypto pour essayer d'en acheter. Ils seront paniqués. Ils voudront en avoir, en avoir, en avoir. Mais évidemment, les prix seront inaccessibles. C'est évident. C'est marrant avec ces trucs-là. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une forte baisse des prix et qu'il y a donc des grosses opportunités, il y a des gens, ils n'osent pas y aller. Moi, ça m'épate. Ils se disent, si ça a baissé, c'est que ça va encore baisser, donc il ne faut pas y aller. Alors que justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut prendre des risques et y aller et investir. Il y a un quatrième signe qui indique que tu es vraiment sur la bonne voie. C'est quand ton taux d'épargne augmente de mois en mois. Tu sais, je recommande d'économiser au minimum 10% de ton revenu mensuel net, de manière simple, automatique, sans avoir à y penser. Mais si tu arrives à faire plus et de plus en plus, le mois prochain, tu fais 11%, puis 12%, puis 15%, puis 18%, puis 22%. Enfin, tu vois, waouh, bravo. Ça veut dire que tu arrives à faire de plus en plus, de mieux en mieux. Et ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie pour réussir à vraiment, vraiment sécuriser ta situation à long terme. Bravo, il faut continuer. Alors attention, je mets quand même un petit frein, un petit bémol. Épargner et vivre en dessous de ses moyens, ça ne veut pas dire vivre comme un crevard et bouffer des graines. La vie, elle est courte. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Le bon Dieu, il nous a fait venir sur Terre. C'est pour qu'on puisse en profiter. Donc, profites-en. Croque la vie. Et ça arrive à te faire plaisir. Il faut que tu te fasses plaisir. OK ? Si tu as des difficultés à épargner de plus en plus et de mieux en mieux, mois après mois, je te recommande à fond la mini-formation que j'ai faite, des clics argent. Ça va vraiment t'aider. C'est là, ici, en dessous, le premier lien en description de la vidéo. Là, tu rentres ton email et je t'envoie les trois vidéos tout de suite. Dans la première vidéo, je vais t'expliquer comment faire un budget selon moi, comment moi, je fais mon budget, comment je conçois les choses. C'est super facile. Il te suffit d'avoir trois feuilles à quatre et un crayon. Franchement, un bébé, il peut le faire. Dans la deuxième vidéo, je partage avec toi trois techniques de ninja qui vont te permettre d'économiser des milliers d'euros cette année. Et dans la troisième vidéo, je te montre comment tu vas réussir facilement, sans contrainte, à te constituer ton fonds d'urgence, ton matelas de sécurité pour ne plus avoir à te tracasser avec l'argent dans les temps qui viennent. Hé, entre nous, comment tu te sentirais si tu savais que tu avais un compte en banque sur le côté avec 10 000 balles dessus ? Avoue. Cinquième signe que tu es sur la bonne voie, félicitations, c'est quand tu as des objectifs financiers clairs. Tu vois la montagne, tu veux arriver en haut de la montagne, bah, tu n'y arriveras jamais en un seul coup. Il va falloir faire des étapes, il va falloir saucissonner, tu vois, exactement de la même manière qu'un grimpeur, il va faire des bivouacs, bah, c'est exactement pareil. Quel est ton objectif pour la fin de l'année ? Tu veux avoir fait quoi ? Un premier achat immobilier ? Tu veux avoir fait quoi ? Ouvrir un nouveau compte avec 5 000 euros dessus ? Tu vois, 10 000 euros, 15 000 euros, quels sont tes objectifs ? Si tu n'as pas d'objectifs, si tu ne sais pas où aller, si tu ne sais pas comment te fixer des étapes, comment pourrais-tu réussir à long terme ? Fixe-toi des objectifs, fixe-toi des étapes qui soient réalistes, atteignables. Quel est ton objectif d'ici 10 ans ? Quel est ton objectif d'ici 15 ans ? Quel est ton objectif d'ici 3 mois ? Alors, tu sais, le plus simple pour réussir à faire ça, c'est tout simplement d'appliquer ce qu'on appelle la méthode SMART. S-M-A-R-T. Le S, ça veut dire spécifique. Ton objectif doit être spécifique. Il doit être précis et clairement défini. C'est-à-dire, au lieu de te dire je veux épargner plus, il faut que tu arrives à te dire je veux épargner 3 000 euros pour mes vacances, par exemple. Ça, c'est clair, c'est simple. On sait où on va, on sait de quoi on parle. Deuxième lettre, le M, il doit être mesurable. Tu devrais pouvoir quantifier cet objectif pour pouvoir suivre tes progrès. Par exemple, tu vas te dire je veux mettre 253,50 euros de côté tous les mois. Voilà, tout simplement. Troisième objectif, troisième lettre, pardon, A, il doit être atteignable. Ton objectif, il doit être réaliste et réalisable dans les conditions actuelles, dans tes moyens actuels. Si, par exemple, tu gagnes 1 500 euros par mois ou 1 800 euros par mois, tu peux te dire ouais, épargner 1 000 euros chaque mois, ça va être tendu. C'est pas possible. Faut être réaliste. Si t'as déjà un tout petit revenu, bah voilà, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a aussi un travail à faire sur tes revenus pour gagner plus. Ça va de soi. La lettre suivante, c'est le R. Le R en anglais, ça veut dire relevant. Mais en français, ça veut dire pertinent. Ça veut dire que ton objectif, il doit avoir du sens. Il doit s'aligner avec tes valeurs et tes objectifs de vie à long terme. Si, par exemple, tu détestes voyager, économiser pour un tour du monde, c'est peut-être pas la plus pertinente des choses à faire. Voilà. En revanche, si ton objectif, c'est d'avoir une maison ou d'avoir un nouvel investissement immobilier ou d'avoir quelque chose en particulier, tu vois, forcément, si tu te dis moi, je veux avoir 100 000 sur mon PEA ou je veux plafonner mon PEA, c'est-à-dire 150 000, ça, c'est des objectifs qui sont carrément réalisables. Mais oui, tu ne vas pas y arriver d'un seul coup. Il faut que ça ait du sens par rapport à ce que tu as envie de faire, par rapport à ton style de vie aussi. Enfin, le T, c'est temporellement défini, c'est-à-dire que tu dois te fixer des objectifs dans le temps, fixer une échéance. Par exemple, tu peux te dire je veux avoir épargné 3 000 euros d'ici le 22 décembre. J'en sais rien, tu vois, ça peut être un objectif comme ça, mais il faut fixer une date et tu peux même te le mettre dans le calendrier avec des rappels, c'est tout à fait faisable. L'idée avec cette méthode smart, c'est que tu arrives à transformer ce qui pourrait être une vague idée, un rêve comme ça, un peu flou, en un objectif précis, déterminé, concevable, où on sait où on va. Si tu ne sais pas où tu vas, comment pourrais-tu réussir à y aller ? Ce n'est pas possible. Moi, je te propose un petit exercice pour ce cinquième signe, si tu ne l'as pas mis en place déjà, c'est de te fixer trois objectifs simples, réalisables, fixés dans le temps, tu vois, où tu sais où tu vas, qui sont alignés avec ce que tu veux faire. Quels sont tes trois prochains objectifs ? Peut-être que c'est d'avoir suffisamment d'argent pour les cadeaux de Noël cette année, peut-être que c'est d'avoir économisé 3 000 euros de plus cette année, etc. Fixe-toi ces trois objectifs et je te conseille même de les noter sur un papier, tu vois, sur un post-it et de les scotcher au-dessus de ton écran d'ordinateur ou même carrément sur la porte du frigo. Moi, c'est ce que je fais parce que comme ça, ça te permet de passer devant, tu vois, tous les jours et de t'en impréigner. Tu vas voir, c'est vachement efficace. Je vais te donner un signe supplémentaire qui indique clairement que tu es sur la bonne voie et celui-là, on ne va pas se mentir, c'est le plus important de tous. C'est quand, en vérité, tu as réussi à vivre en dessous de tes moyens mais sans te priver, sans te restreindre. Quand tu arrives à faire ça, en vérité, tu es déjà libre. Tu es déjà libre parce que tu as réduit ta dépendance à l'argent et donc tu vas pouvoir l'accumuler beaucoup plus sur le côté pour le faire travailler à ta place. C'est ça le secret de la liberté et je te souhaite de réussir à l'atteindre le plus vite possible. C'était Jérémy, si tu as aimé cette vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques la cloche pour recevoir les notifications. C'est 100% gratuit pour toi. Je te rappelle qu'il y a aussi la formation des clics argent qui est 100% gratuite là en dessous de cette vidéo. Tu cliques, tu rentres ton email et je te l'envoie tout de suite. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi.